Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et de Heritech qui m'a été demandé plus de 20 fois sur le forum Boursot et par mail. Je vous rappelle que j'ai mis Peugeot également en ligne qui m'avait été également beaucoup demandé. Alors les news d'abord, le côté des fondamentaux, c'est assez mitigé. Dans l'Union Européenne, l'indice d'activité est plutôt conforme aux attentes, globalement légèrement en dessous mais bon, toujours avec des niveaux qui sont relativement élevés. Par contre aux Etats-Unis, les créations d'emplois se sont révélées un peu en dessous des attentes et de manière un petit peu paradoxale. Par contre, l'indice d'activité est en accélération, donc on a des signaux assez contrastés et les marchés sont en train d'essayer de trouver leur voie. Mais ils sont surtout en train d'attendre la réunion de la BCE demain qui permettra d'en savoir un petit peu plus sur les modalités du QE européen. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu du CAC maintenant. Regardez, c'est incroyable cette force. Je vous avais expliqué hier, je ne vais pas tout expliquer parce que sinon ça serait long mais vous pouvez revoir la vidéo, qu'on avait un 3 inside down, c'est-à-dire une première bougie, une deuxième bougie qui constitue un arami baissier et la troisième qui est une bougie rouge. Et là, quand on a ça, on a plus de chances de faire un nouveau plus bas que l'inverse. Et là, regardez, on s'est vraiment contenté une fois de plus du minimum. On a fait un plus bas à 4853. On a décroché le SAR, c'était dans les tuyaux, ça qui devient donc négatif. Et tout de suite après, pouf, rebond sur la Tenkan. Rebond sur la Tenkan comme ici, comme là ou encore là. Vraiment, Ishimoku est l'outil à suivre actuellement puisque lui, encore une fois, ne se laisse absolument pas décontenancé par les variations à très court terme du CAC. Il joue son rôle de boussole, de phare dans le noir. On rebondit sur la Tenkan une fois de plus. Et on termine avec une figure en arami haussier cette fois mais qui est de bonne facture parce que regardez, on a bien une bougie rouge et derrière, une bougie verte. Mais la clôture se fait plutôt dans la partie haute de la première bougie. La bougie 2 clôture plutôt haut par rapport à la bougie 1. Pas de mèche haute, c'est-à-dire qu'on termine sur les plus hauts. Donc même si le SAR a été inversé, qu'il est devenu baissier, moi je pense que demain, on devrait aller tester quand même des plus hauts. On verra, surtout qu'on a eu l'occasion de voir ces dernières semaines que les signaux baissiers étaient surtout prétextes à des rachats plutôt qu'à des initiations de position baissière de long terme. Donc regardez, la preuve en est ce point rouge ici. Je vous rappelle comment ça fonctionne, le SAR. J'en parle parce que généralement, il ne démérite pas même si actuellement, il n'est pas aussi performant qu'Ishimoku. L'idée, c'est que vous avez des points rouges et des points verts. Quand on est en dessous des points rouges, en dessous du SAR, on a tendance baissière. Quand on est au-dessus, les petits points deviennent verts et on a tendance haussière. Et normalement, au regard de ceux qui aiment cet outil, quand on est en points rouges, c'est-à-dire quand on est en SAR baissier, on n'est pas censé acheter. Et quand on est en SAR haussier, on n'est pas censé spéculer à la baisse. C'est une façon d'établir la tendance et de ne pas faire de bêtises. Or là, si on regarde un petit peu le SAR, normalement, il a basculé rouge. Mais encore une fois, si théoriquement, ça voudrait dire qu'il faudrait s'attendre à une baisse, la dernière fois qu'il a basculé rouge, c'était là. Ça a été invalidé. Et encore une fois, pour cause, le discours très accommodant de la BCE change un petit peu la donne. Donc, priorité pour moi au système Ishimoku, sur le système SAR en ce moment. Les indicateurs techniques, d'ailleurs, eux aussi ont accordé vraiment le minimum syndical. J'avais dit sur le RSI qu'il y avait un signal d'alerte, un signal baissier hier. Eh bien, vous voyez, il a vraiment été joué à minima, puisque la baisse a été vraiment anecdotique. De même sur le CCI, qui donnait un signal baissier, mais qui lui aussi a été complètement, voilà, quasiment un épiphénomène par rapport au reste. Donc, au-delà, les volumes sont en toute légère augmentation. Donc, ça veut dire que, bon, globalement, on est sur les niveaux précédents, pas grand-chose à dire. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire du CAC 40. Les signaux d'hier n'ont pas été faux, puisqu'effectivement, on a fait un plus bas, mais je suis... Enfin, je vais feindre la surprise en disant que je suis étonné par la résistance du CAC, mais le CAC nous a habitués à ça. Surveille bien la Tenkan. Au moment où la Tenkan va casser, là, peut-être qu'on aura un petit peu de neuf. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Alors, avant de voir l'action du jour, j'ai mis un petit teaser, en question d'exciter votre curiosité par rapport à l'arrivée, l'arrivée de quelque chose que je prépare depuis pas mal de temps. Et je vous en dirai plus, mais là, je vais alimenter un petit peu la surprise. Place à Heritech pour l'analyse technique du jour. Chose promis, chose due, voilà l'analyse de Heritech. Alors, la dernière fois que j'ai fait une analyse sur Heritech, on était ici, c'était en septembre, et depuis, pas mal de choses se sont passées. Tout d'abord, on va commencer par l'analyse de fond, et on voit que l'analyse de type d'eau nous rassure, on est toujours en tendance haussière. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Par contre, lorsque les pics deviennent ascendants et que les creux deviennent ascendants, on est en tendance haussière. Donc, pour l'instant, on est en tendance haussière. Néanmoins, néanmoins, là, on est rentré dans une période de consolidation dans un triangle. Alors, les périodes de consolidation, c'est des périodes où les marges de variation vont se réduire, on va être un petit peu attentif. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Alors, là, on était dans une figure de biseau descendant. Or, les biseaux descendants se cassent généralement par le haut. Ça a été chose faite ici. Et à partir de là, vous avez eu la croissance de la valeur que vous connaissez maintenant. La figure à laquelle on assiste actuellement n'est pas un biseau descendant, c'est un triangle symétrique. C'est-à-dire que vous avez les deux côtés qui convergent, mais il y en a un qui monte, un qui descend. Contrairement au biseau où les deux côtés descendent. Alors, là, ça veut dire qu'on est relativement comprimé entre les 31 et les 24. Et le mouvement impulsif déterminant va être donné par la cassure, soit la hausse, soit la baisse de ce triangle. Avec pour objectif principal, maximal, en fait, c'est de prendre la hauteur maximale de la première oscillation complète. Voilà la première oscillation complète. Vous prenez la hauteur et vous allez reporter ça soit au-dessus du point de cassure, si on le casse par le haut, soit en dessous du point de cassure, si on le casse par le bas. Ce n'est pas pareil, puisque d'un côté, ça veut dire 45 euros. De l'autre, ça veut dire 12 euros. Donc, surveiller de très près 7 obliques, c'est-à-dire globalement les 31 euros et 7 obliques-là, donc globalement les 24 euros, parce qu'on risque d'avoir un mouvement de très grande ampleur. Alors, au-delà, il faut également savoir que c'est assez encourageant parce qu'on est en train de faire un T1. Alors, pour comprendre ce que c'est que le T1, il faut revenir un petit peu en arrière. Regardez, lorsque l'on clôture au-dessus de la Boinger supérieure, la Boinger supérieure, c'est cette courbe mauve-là. Ça, c'est la Boinger supérieure. Donc, lorsque l'on clôture au-dessus de la Boinger supérieure, dans un contexte où la Boinger supérieure et la Boinger inférieure divergent, on a plus d'une chance sur deux d'avoir une deuxième clôture au-dessus de la Boinger, comme c'était le cas ici. Puis après, on a encore une chance sur deux d'avoir une clôture au-dessus de la Boinger ici, etc. Donc là, on a eu ce qu'on appelle un T1, un T2, un T3, un T4, un T5, un T6. Bon, à bout d'un moment, eh bien, ça s'agit et puis on redescend. Mais voilà ce qui se passe. Un autre exemple, c'était ici. Première clôture au-dessus de la Boinger supérieure, deuxième clôture, troisième clôture, quatrième, cinquième, et ça a duré comme ça cinq fois. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en passe, justement, de... Si la semaine s'arrêtait mercredi, on serait en train de faire un T1. Bon, malheureusement, la semaine n'est pas terminée, mais si, eh bien, vendredi, on terminait au-dessus de la Boinger supérieure, c'est-à-dire qu'on faisait un nouveau T1, ce serait vraiment très encourageant pour aller de l'avant et pourquoi pas casser ce triangle symétrique par le haut. Mais il ne faut pas vendre la peau de la bête avant l'avortuant, on va déjà attendre vendredi. Mais c'est encourageant. Je terminerai avec une analyse de type Ishimoku. Alors, l'analyse d'Ishimoku permet d'avoir la tendance de fond. Et cette tendance de fond, eh bien, elle confirme, en fait, ce qu'on a dit sur la théorie de Do. Voilà ce que l'on peut dire. Tout va dépendre de la position relative par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone bleutée. Tant qu'on est au-dessus, on est en tendance haussière. Regardez, quand on est passé au-dessus du nuage, c'était là. On a connu une nuage très forte. Là, ici, on était dans le nuage, donc en tendance neutre. Puis après, on est repassé au-dessus. Regardez la hausse. Donc là, clairement, tant qu'on se maintient au-dessus du nuage, on est très bon. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est passer à l'intérieur du nuage et repasser de l'autre côté, c'est-à-dire en dessous des 21 euros parce que là, on pasculerait en tendance baissière de long terme. Mais pour l'instant, vous pouvez le voir, on n'y est pas encore. Donc, résumons. La tendance de Do est haussière. La tendance de Ishimoku est haussière. Pour l'instant, on est dans un triangle de consolidation et rien n'est à espérer de significatif tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ou par le bas suite à quoi, on en reviendra sans doute à une grosse variation. Alors, il ne reste plus qu'à espérer que la cassure se fera par le haut et parmi les éléments qui sont encourageants, c'est l'éventuel T1 qui est en train de se dessiner. Mais encore une fois, ce n'est pas fait du tout. Il faudra attendre voir ce qu'il en est vendredi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons traits. Si vous ne connaissez pas mon travail, je m'appelle Trado, je fais des analyses techniques. Voilà pour, si vous voulez avoir votre e-book gratuit avec la vidéo exclusive de 25 minutes, les exercices corrigés, etc. Pour découvrir l'analyse technique et la combiner aux fondamentaux, envoyez e-book gratuit à tradosoregmail.com et je vous envoie ça. Dernière chose, n'oubliez pas que ceci est une analyse technique. Ça ne vaut pas autant que l'analyse fondamentale. C'est juste pour le timing. Toute décision d'achat ou de vente doit se faire d'abord après étude des fondamentaux sur la valeur. À très bientôt pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada